... sur la crise financière. Est-ce que vous êtes... Et après cette deuxième phase, je vais finir. Après cette deuxième phase, première phase, le gouvernement d'Union nationale, où tout le monde est venu participer, tous les partis politiques, pratiquement. Deuxième phase, où il a mis son équipe en place. Malheureusement, elle est tombée dans cette crise économique et financière qu'ils l'ont éternue. Et la troisième phase de la gestion de ce quinquennat, le président a passé le temps à gérer des crises. Qui a créé les crises ? Vous savez. Les crises sociales et autres. Qu'est-ce qui a fait qu'au bout de deux ans, les partis politiques qui avaient des membres au gouvernement qui n'étaient pas FCBU, les députés au Parlement avaient commencé à ne plus chanter la même chanson. Il faut lire la dictation du FCBU. Il faut lire la dictation du gouvernement qui a amené ces partis politiques à se comporter ainsi. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps parce que vous avez compris. Est-ce que vous avez poussé l'analyse à ce niveau ? On a comme l'impression que vous voyez là où il y a eu la chute, mais vous n'essayez pas de voir là où le pied a cogné la pierre. Non, non, je vais répondre. Je vais vous renvoie à la lecture de la déclaration qui a été faite par les partis qui ont fait la relation le 12 mars au stade de l'amitié. Dans ces déclarations, ils ont évoqué eux-mêmes les raisons pour lesquelles ils se sont comproités ainsi. Et la principale raison, c'est de dire simplement que le chef de l'État n'a pas respecté ses engagements. Et quel engagement ? Les engagements, ce n'est pas nécessairement faux. Mais entre les promesses que l'on fait et la réalité de la gestion du pouvoir, il n'y a pas de pas franchi. Nous avons à ce propos reçu ici un représentant, des quatre à l'époque, qui a dit que ce que Mourinhaï aurait pu faire, c'est de mettre en place un cadre de consultation pour discuter avec ses partenaires et dire, nous avons eu à faire telle promesse, mais voici telle et telle réalité, on ne peut plus faire autrement qu'il ne l'a jamais fait. Non, c'est une option. Et qu'ils se sont sentis frustrés. Oui, c'est une option. Est-ce qu'il est arrivé au niveau des FCB que vous analysez là-haut, on a trébuché, et plutôt là-haut, on a vu la personne tomber ? Non, nous avons eu au cours de nos rencontres à analyser la chose. Et je vous ai dit que la raison principalement, c'est une question d'intérêt. C'est un intérêt particulier. C'est parce que le chef d'État a fait certaines promesses qu'il n'a pas pu honorer, qui a mené principalement, ce n'est pas pour des questions vraiment importantes. Mais c'est vous qui avez dit au début de cette émission que la politique, c'est les intérêts particuliers aussi. Non, j'ai dit la politique après l'intérêt général, c'est l'intérêt particulier. Il faut d'abord privilégier l'intérêt général, c'est-à-dire ce qui a l'ensemble du peuple avant de parler de ses intérêts pour ses intérêts. Mais ici, les gens voulaient déposer tout de suite, le bâcher d'entendre pas, il faut nous donner ci, il faut nous donner ça. Alors que face à la réalité du gouvernement, le président Boni Yaï avait d'autres réalités en face, il était obligé de procéder autrement. Il ne peut pas gérer le développement sans gérer politiquement. Et la question reste, est-ce qu'il a négocié ? Non, la négociation, il a négocié, vous le savez très bien. Ce n'est pas l'impression qu'on a lorsqu'on dit les autres. Non, vous savez, les négociations ne sont pas à couvrir par la presse. Plusieurs fois, vous savez très bien que le président Boni Yaï a reçu une fois, le président Sobo, il a reçu même Mme Roselyne Viera-Sogolo, les anciens chefs d'État, il a reçu le président Serviette Lazare, il a reçu le président Bruno Amousseau, donc tout ce temps-là, il les a reçus, seulement que ce que les gens lui demandaient, ils ne pouvaient pas le faire. D'accord. C'est tout. Nous allons hâter les pas et le rythme dans cette émission. On tombe, il y a eu, il s'est mis beaucoup de monde à dos, vous soulignez vous-même ce qui peut relever de la faute politique, mais il y a eu les scandales qui ont été sémés et pas dizaines en unité, il y a eu tout ça, il s'est mis beaucoup de monde à dos, mais il y a une chose qu'on pourra toujours vous reprocher, vous autres qui êtes de la mouvance présidentielle, cette capacité à diaboliser et précieux systématiquement tous ceux qui osent critiquer le régime début changement. Oui, qu'est-ce que vous n'entendez pas diaboliser ? Vous êtes pressé qu'on parle de Djougou, on va donc franchir le pas, on va parler de Djougou, il y a le candidat Ablai Biotiané qui est habité dans cette zone-là et on raconte qu'on lui a fait beaucoup de misère et qu'en temps même, peut-être que vous avez entre-temps rengainé, mais avant, c'était carrément de la diabolisation. Oui, mais ça dit que je vous ai dit tout à l'heure que lorsque les gens parlaient de la paix menacée la paix, les gens ne disent pas qui menace la paix et quel est l'acte posé qui menace la paix. C'est la même chose quand on dit qu'on diabolise Ablai Biotiané, il faut qu'on me donne des exemples concrets. Il y a jamais eu ça. On a empêché de circuler par exemple. Qui l'a empêché de circuler ? Il y a jamais eu ça. C'est Ablai Biotiané qui vous a dit ça ? Moi, je souhaiterais qu'il vient nous-mêmes dire qu'il a été empêché. Donc, je vais réagir. Sauf Ablai, personne ne peut le dire. C'est lui seul qui doit le dire pour moi, je crois. Parce que vous savez, il y a des gens autour d'Ablai Biotiané et la plupart de ceux qui sont autour de lui-même sont des frustrés. Ce n'est pas les gens convaincus, c'est des frustrés qui n'ont pas eu leur corps de près de Boni Yaï et que, disons un peu comme je disais pour lui tirer les oreilles, ils vont vers Ablai Biotiané croyant que c'est un rabat d'Ablai Biotiané. Il y a un vice-président d'une coalition Ablai qui a eu le téléphone hier. Je ne dirai pas ce qu'il a dit, mais ce qu'il a dit vraiment, je suis très content. Vous allez voir bientôt des déclarations de ceux-là qui se disent Ablai Biotiané en face du président Boni Yaï. Vous ne vous êtes pas surpris parce que certains parmi les salariés se sont trompés. Ce n'est pas le croyer. Rien ne va là-bas. Ce qu'ils ont dit, pas de stratégie, les gens font simplement de l'agitation. Et si vous voulez, je ne sais pas comment on parle de cette Abt et de la situation à Djougou. Ils font simplement de l'agitation, mais en même temps, on raconte que le phénomène Abt vous a balayé complètement de Djougou et de la Donga et que Abt a gagné, a repris du terrain et que les forces cori sont un peu à la rue maintenant dans cette région de notre pays. Bon, vous savez, pour ce genre de choses, moi je n'ai rien à dire. La vérité, c'est toujours les urnes. Parce que ceux qui même soutiennent Abt Abt, d'abord, moi je n'ai jamais, c'est la première fois que je parle de lui parce que c'est un grand frère, c'est un homme que je respecte. Il est de la même région que moi, je n'ai aucun gré contre lui. La seule chose que je dis, c'est qu'il n'a qu'à attendre d'abord, il n'a qu'à attendre 2016. Maintenant, pour ceux qui le soutiennent et qui disent ces choses-là, qui disent que les forces coriées nous ont balayé, moi je dois rendre en mars, c'est pas trop loin. D'ici le 27, je crois, le 27 février, on est de Djougou, ils ne comprennent pas pourquoi on fait ci, on fait ça. Non, je crois que ça c'est un langage à proscris. Un langage à proscris. La raison pour l'homme de Djougou de soutenir Boni Yahé aujourd'hui est claire. Un, les actions posées par Boni Yahé à Djougou, aucun chef d'État depuis 1960 les a posées. Même la route Djougou-Raké, que les partisans de Abt dit c'est Abt, c'est faux. C'est un projet de Gérard Kéreco qui avait été déjà validé par le président Boni Yahé quand il était président de la boîte. il a offert la liste des cadres de Djougou nommés qu'aucun chef d'État depuis 1960 n'a nommé aucun. Attendez, il n'a nommé suffisamment de cadres comme Yahé Boni l'a fait. Ensuite, jusqu'aujourd'hui, Abt, qui est quand même enseigné de finances qui a occupé des grandes fausses construit un puits à Djougou. Un puits. Ok. Un puits. Et pourtant, nous savons combien il gagnait la boîte. C'est une action. C'est une action. Il attend, il attend d'être président avant de construire un puits. Alors qu'il y a des gens qui gagnent moins que lui qui ont construit des écoles, qui ont construit des appartements, qui ont construit des hôpitaux. Lui, il attend d'être président. Ensuite, il a été mis des finances. Quel cas de Djougou il a donné ? Donnez-moi son nom. Donc, Djougou a eu son compte avec Boni Yahé. Le même second est tout le fils de Djougou a l'obligation de soutenir le président Boni Yahé. Par contre, nous lui garantissons le pouvoir à nous incentiviser l'interdité de faire autre chose. C'est ça ? Non, je ne l'interdis pas. Je lui lance un appel à Boni Yahé parce qu'il a fait ce que personne n'a jamais fait. Et que notre grand frère Ablaï Biotchané, moi je le vois président en 2016 pour deux mandats, deux bons mandats clairs. D'accord. Et nous sommes prêts à le soutenir. Mais, si l'interdité est là en 2011 et qu'il vous brûle les cartes, vous le sanctionnerez. En tout cas, je ne dirai rien, mais ce que je voulais dire, si c'est pareil, c'est la fin, c'est la fin. C'est la menace elle-faut sous mon nom. Vous menacez à Djougou la première date. A Bété. A la fin, je ne sais pas. Quel que soit ce que les gens feront, Boni Yahé sera premier, ça lui viendra largement en tête, non seulement à Djougou mais de la Donga. Parce que si Yahé Boni perd à Djougou et à la Donga, nous, c'est notre défaite. Et moi, je crois que en ce moment-là, ce n'est plus la peine de continuer la politique. Donc, ce qu'il s'agit, moi je suis de la part d'un date pour mars 2011. Il y en a Ablaï Tchalé même pour 2016. 2011, donnons un second chance à Boni Yahé. Vous refiez à Beninois vous allez voir, s'il se présente, moi je ne sais pas qu'il aura 8%. Non, il ne faut pas qu'il gaspille les moyens qu'il a parce qu'il n'aura pas 8%. D'accord. Sur le plan national, ABT n'aura pas 8%. Parce que, moi je ne sais pas si vous prenez compte, Boni Yahé est le seul candidat à avoir... Vous savez, il y a un qui a dit ça de Boni Yahé en 2 de 4. Ce n'est pas la même chose. Et on l'a vu le sens que... Non, ce n'est pas la même chose. Les paris sont trouvés d'ailleurs. Il y en a qui seront... Boni Yahé n'a pas vu un livre. Oui. ABT a la vie en termine de finances. D'accord. C'est sous lui que la Sona Comba a été vendue avec la banque. On ne va pas faire un procès à ABT. Oui, il y en a qui seront bien pressés de vous pousser à la retraite vous-même, El Farouk Soumanou. Et si on casse-gueule à présent, vous êtes libre de répondre. Vous pourriez toujours mettre la main. Qu'est-ce que je veux aussi. En même temps que des gens qui ont eu vrai, vous avez dit des ouvriers de la première n'ont pas eu leur compte. C'est ce qu'ils disent. Vous vous dites aussi qu'ils se sont retrouvés chez ABT. Vous qui n'aviez pas eu vrai pour Boni Yahé ou pas tout à fait, vous avez eu votre compte. On peut le dire. Et vous-même et votre propre papa et votre propre maman, vous êtes au cœur du dispositif Boni Yahé. Vous êtes tous directeurs. C'est une famille de directeurs à présent. Est-ce que vous ne comprenez pas leur frustration que de cette façon-là, les billes et les rentes soient mal distribuées ? Oui, ils ont raison. Ils ont raison de se sentir. Mais je crois que tout ce que vous avez dit, que ce soit mon père ou ma belle-mère plutôt, dont vous parlez, et autre, moi je crois que nous n'avons pas été nommés en tenant compte du fait que nous avons cette ligne-là. Nous avons été chacun assumés en tenant compte ce que vous êtes de Djougou. Oui. C'est possible que le chef ait tenu compte de ça. C'est possible. Ce ne sont pas les critères sur lesquels le chef d'État s'est basé. Mais le chef d'État, je peux vous assurer qu'au moment où le faisait même, il ne serait même pas nécessairement qu'il était le père du directeur général de l'Assemblée Mab en le faisant. Le fils. Pardon, le fils, excusez-moi. Le fils. Donc, il ne le savait pas. Et vous allez voir qu'au cas que nous sommes, nous avons suivi, ça a dit que les nominations qui ont été faites qui ont été... Chaque personne est très administrative. Administratif, et il n'y avait pas le choix. Quand on peut le déjeuner de l'Assemblée Mab, il a été pendant six ans directeur général à Jouin. Et il était là quand les gens changeaient les DG. Il était toujours confiné à Jouin. Et on a fait passer devant lui des DG, des gens qui étaient sous lui, ça y est, des directeurs commerciaux qui sont devenus DG. Il était là, DGA. Il n'a rien dit. Pendant ce temps, les gens n'ont pas vu ça. Mais lorsque son nom a sauvé pour qu'il soit DGA, on critique. Moi, je suis dans le sport depuis plein de 20 ans. Vous le savez très bien, Brice Ossou, président de club, vice-président de fédération. Dans le sport, je ne suis pas présenté. Personne ne peut contester aujourd'hui que j'ai le profil pour être là où je suis. D'abord, j'étais au stade, ensuite comme directeur du fonds. Et en 17 mois, aujourd'hui, j'ai pu donner l'occasion aux gens de collecte sur structure qui a essayé dans la même chose. Donc, finalement, je ne sais pas de quoi les gens parlent. C'est votre état de séries, vous-même et votre étoile. C'est votre étoile. C'est votre étoile et on n'est pas les seuls. Il y a la famille Soglo, la famille Baba Moussa, il y a beaucoup de familles. Mais on ne peut vous critiquer et la famille Soglo en termes de clan, de fonctionnement plutôt clannique. Ça ne va pas qu'aux autres. C'est la même chose. Est-ce que vous ne regrettez pas ? Non, ce n'est pas la même chose. Moi, on n'est pas notre famille, la famille, souvent, on n'a pas créé un parti politique où le père positionne la mère, le fils, ce n'est pas. C'est le destin. Non, non, c'est le destin. Ça n'est pas arrivé à la présence de l'instabilité chacun en tout cas. Ça, c'est le destin. Ça traitoire, c'est le destin. Je vais vous dire, même qu'au niveau du fonds, je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux difficultés, le président même le sait. Ça fait déjà trois fois que je suis allé voir le président de la République pour démissionner de mon point de directeur du fonds. Parce que les gens pensent qu'ils suivent d'être directeur. Moi, je ne sais pas, au fond, il n'y a rien là, 80 ou 20 millions pour gérer le sport national. Les gens pensent que quand on dit on est directeur, c'est le plaisir, quoi. Moi, j'ai dit à demander parce que je suis du dispositif du ministère des Affaires étrangères, du ministère des Affaires étrangères. Moi, j'ai demandé plusieurs fois d'être déchargé. Parce que là, je suis là, je ne sais pas, je suis plus dynamiste, j'ai beaucoup de potentialité à faire profiter au président Bonillaï que de rester à la tête de cette structure. Les gens ne veulent pas...